Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente et vraiment super excitée de vous retrouver pour vous faire une vidéo que j'ai vue sur plusieurs chaînes notamment sur la chaîne de Zoéla et sur la chaîne de La Douce Mélodie, je vous mettrai leurs deux vidéos en barre d'infos en fait c'est une vidéo très simple, le concept consiste plutôt, ça sera plus correct de dire ça parce que sinon ça ne voulait rien dire, mais en fait le concept c'est de vous montrer des anciennes photos de nous plutôt embarrassante, plutôt dégueulasse parfois, autant dire tout de suite le mot et j'ai trouvé cette vidéo tellement drôle et surtout j'ai des photos qui sont tellement pas belles à vous montrer et parfois tellement bêtes que je me suis dit que ça pourrait vraiment être une chouette vidéo donc sans plus tarder on va commencer Alors la première photo et on va y aller doucement et surtout vous allez voir qu'au fil du temps j'ai évolué et je suis passée par des personnages, je vais dire, je sais pas si c'est vraiment le mot mais par des états très différents et donc la première photo c'est tout simplement une photo de moi, je devais, il y a la date en fait c'est très très simple c'était en 2007, donc ça commence à faire quand même 8 ans et en fait je faisais une drôle de tête à côté j'étais collée du poster de la chanteuse de Hetz qui était un groupe de métal marseillais la chanteuse s'appelait Candice, c'était mon époque un peu rebelle, je m'habille tout en noir etc franchement quand je me revois, j'ai envie de sauter par la fenêtre parce que vraiment j'en tenais une couche, mais alors une couche énorme et voilà, c'était typiquement le genre de photo que je faisais pour mon skyblock je me prenais pour je sais pas qui mais quand je me revois il y a tellement de différences entre ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais que voilà, bon encore cette photo là ça va, c'est pas la pire je veux dire, bon il y a pire, vous allez voir qu'il y a bien pire justement en montrant autre chose, donc là c'est beaucoup plus vieux je pense que j'étais, je ne sais pas, j'étais peut-être en cinquième moi je crois que j'étais en cinquième et donc là je suis beaucoup plus naturelle et donc d'ailleurs vous voyez ma couleur naturelle même si ma couleur naturelle maintenant est quand même pas mal plus foncée parce qu'avec le temps mes cheveux foncent vous voyez aussi que mes cheveux faisaient des espèces de vagues et j'étais dans la chambre d'une très bonne amie, Léonore là clairement on sait pas ce que je fais, si j'essaie de sourire si j'essaie d'ouvrir les yeux, mais en tout cas ça c'est un fade total parce que non je n'ai pas réussi ensuite la troisième photo est celle-là oh mon dieu, donc là on est dans ma chambre d'adolescente et alors je sais pas ce que j'essaie de faire alors là je suis en quatrième c'est sûr parce que je remarque le petit haut que j'ai c'est un haut que j'avais eu chez Cache Cache à cette époque où c'était la mode de s'habiller chez Cache Cache et donc oui j'étais en quatrième et je pense que j'imitais je ne sais quel guitariste en tout cas pas avec brio, ça c'est sûr c'est même carrément plutôt honteux ensuite pour rester à peu près au même moment je vais vous montrer cette photo-là donc là je suis en pyjama et déjà remarquez quelque chose le pyjama, c'est quand même le pyjama le plus moche de la Terre et à ce moment-là je te remercie maman parce que comment on a osé à un moment me faire porter cette chose c'est dégueulasse, c'est trop moche quand même, vous êtes d'accord quand j'ai revu la photo je me suis dit mon dieu c'est quoi ce pyjama avec bien sûr les chaussons qui vont très bien avec et là encore une fois je pense que j'étais peut-être en quatrième, quelque chose comme ça ou en troisième et il y avait Léonore qui venait dormir chez moi encore une fois c'est elle qui a prise la photo donc je me touche les fesses j'ouvre la bouche, je tire à moitié la langue j'ai un regard qui tue je ne sais pas ce que j'essayais de faire en tout cas c'était raté on va dire qu'il y a eu des photos plus glorieuses ensuite, autre photo et celle-là, c'est aussi je pense en tout cas je l'ai catégorisé comme une des pires là je pense que j'étais en sixième ou cinquième et c'était tout simplement chez Léonore cette fois-ci dans sa salle de bain on adorait se prendre en photo et d'ailleurs quelque chose qui est très drôle aujourd'hui quand on s'en reparle c'est qu'à l'époque on était persuadé et oui c'est le mot d'être stylé sur nos photos alors qu'aujourd'hui quand on les regarde on trouve vraiment qu'on est de ton et qu'il n'y a rien qui va et que tout est catastrophique mais nous on se dit oh ouais on est bien dessus et finalement non mais je pense que ça c'est les années qui font ça on s'améliore forcément une autre photo justement là on va rentrer dans les photos un peu plus dark et tout une photo que j'avais prise dans ma salle de bain et ça je ne sais pas si vous avez eu la même période que moi mais il y a une époque où on se prenait beaucoup en photo donc bien sûr c'est des photos qu'on mettait sur notre skyblog etc sinon on n'a pas la classe mais c'était toujours des photos qu'on prenait bien sûr dans des endroits complètement nuls genre salle de bain toilette et bien sûr en arrière plan on voyait toujours et là notamment le bout de serviette qui dépasse la cuvette des toilettes bref toujours un truc super classe et voilà là je pensais faire une photo un petit peu classe donc un peu dark un peu mélancolique noir et blanc le couteau genre je vais me suicider oui bien sûr Alison vas-y continue et voilà donc une photo qui date de 2007 une autre photo comme ça qui peut un petit peu évoquer mon côté sombre pareil là je pense que c'était en 2007 j'étais en 3ème et donc on avait essayé de me coiffer de façon un peu bizarre je sais pas peut-être pour faire encore plus mélancolique et ouais c'est une photo encore une fois je pensais vraiment avoir la classe au moment où j'ai pris cette photo finalement des années en arrière je me dis que pas du tout mais bon voilà on va rentrer dans la période où j'ai commencé un petit peu à m'améliorer donc je vais dire peut-être en première mais où en même temps je prenais beaucoup de photos de moi donc je les exposais soit sur MSN donc en avatar soit Facebook commençait soit la fin de nos skyblogs mais clairement j'étais un peu trop narcissique je pense et donc la première photo est en noir et blanc et c'est génial parce qu'on ne voit fichtrement rien et c'était ce genre de photo qui était trop cool en fait le but était d'avoir une qualité pourrie donc bien sûr vous augmentiez à fond le noir et le blanc vous saturiez pour avoir un truc complètement dégueulasse et là c'était l'époque où je portais toujours de longs colliers de couleurs donc là j'avais totalement changé je ne portais plus de noir etc je mettais énormément de couleurs et voilà la photo dégueulasse on voit un bout de votre oeil un bout de votre bouche c'est pas les photos où physiquement c'est le pire c'est plus que la pose qui peut faire vraiment pas terrible ou surtout voilà un peu l'état d'esprit du truc et là c'est une photo je pense que j'étais en première je revenais de Berlin si je me souviens très bien puisque cette robe je l'avais acheté à Berlin et j'ai eu une période où je mettais énormément ces grosses lunettes blanches un petit peu mouches d'ailleurs je me souviens très très bien dans la rue il y a des personnes quand elles me croisaient elles faisaient bzzz exprès et moi j'ai mis quand même pas mal de moi à comprendre que c'était pour moi à cause de mes lunettes bref la fille est un petit peu conne bon en soi c'est pas non plus la pire photo du monde mais c'était plus un petit peu aujourd'hui je la mets pour me moquer de moi et de me dire que mon dieu dans la même lignée justement cette photo là donc là j'étais par contre en seconde et voilà encore une fois une photo que je prenais très très souvent donc ce genre de pose où vous essayez de vous mettre en avant et j'ai envie de dire Pofi Pofi arrête de te regarder le nombril et maintenant on va passer sur les photos que j'ai prises je pense j'étais en terminale justement une à Berlin et celle-ci par contre j'étais en première donc c'est une photo que j'avais prise je me souviens à côté d'un sex shop pour ceux qui sont déjà là en Allemagne et notamment à Berlin c'est une ville où vous trouvez des sex shops vraiment partout en France en général ils sont assez localisés dans certains quartiers mais là ils étaient partout et moi ça m'éclatait bien évidemment de prendre des photos à côté de ses dames pas très habillées donc oui j'avais à peu près 3 ans d'âge mental mais c'est pas grave et pour finir une des dernières photos c'est une photo de moi, Marina et Amélie des amis que j'avais à l'époque et d'ailleurs que j'ai toujours maintenant et en fait notre délire en fait ce qui d'ailleurs on voit la pauvre Amélie sauf donc c'est celle qui est au milieu de nous quelque chose que j'aimais beaucoup faire c'était tout simplement bon surtout pour des photos je vous rassure je faisais pas ça aux gens dans la rue comme ça des gens que je ne connaissais pas mais on essayait tout simplement de regarder le décolleté d'Amélie et à ce moment là une amie a cru bon de nous prendre en photo donc c'est cool j'ai un souvenir à vie mais encore une fois on voit que tout n'était pas totalement fini dans ma tête et voilà pour cette vidéo et voilà pour ces quelques photos j'espère qu'elle vous a plu et surtout en fait le petit message que je voulais faire passer c'est qu'on évolue on change Dieu merci quand on regarde quelques années en arrière le caractère qu'on avait le comportement comment on s'habillait comment on était physiquement et bien finalement on est bien content d'avoir changé et pour tous ceux qui me regardent comme vous le savez la rentrée approche et si vous ne vous trouvez pas très jolie pas à votre goût etc que vous avez envie de changer certaines choses et bien la seule chose que j'ai à vous dire c'est prenez votre mal en patience parce que heureusement tout change et tout évolue et les personnes qui aujourd'hui se moquent de vous et qui ne sont pas agréables avec vous je peux vous dire que dans quelques années vous ne leur parlerez plus vous ne saurez même pas ce qu'elles font de leur vie aujourd'hui ça vous semble être une montagne et être un petit peu la fin de votre vie mais ça passe vraiment c'est la seule chose que je puisse vous dire c'est que ça passe et ne vous en faites pas sur ces bonnes paroles je vais vous laisser si vous êtes youtubeuse et que ce genre de vidéo vous amuse n'hésitez pas à la refaire parce que vraiment moi c'est le genre de vidéo que je trouve très très drôle donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bye